Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, ma IQ. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos de la liste des défis de la semaine 10. Alors le premier défi que vous allez devoir réaliser, c'est d'utiliser une frappe aérienne dans différentes parties. Alors ça c'est un nouvel objet qui apparaîtra normalement à la prochaine mise à jour. Donc ce sera une sorte de grenade légendaire. Et quand vous la lancerez, ça fera une sorte de frappe aérienne. A mon avis ça ne va pas être super cheaté. Déjà ça va être difficile à trouver parce que c'est légendaire. Et je pense que la zone d'effet ne sera pas super grande, donc ce ne sera pas super cheaté non plus. Alors vous allez devoir utiliser cette frappe aérienne dans trois parties différentes. Alors le prochain défi est d'infliger des dégâts aux adversaires avec un fusil à pompe. Vous allez devoir infliger 500 de dégâts au fusil à pompe. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller en foire d'empoing pour réaliser ce défi. Le troisième défi est de fouiller cette boîte de munitions en une seule partie. Alors pareil, pour réaliser ce défi, je vous conseille fortement d'aller en foire d'empoing. Comme ça, si jamais vous avez fouillé six boîtes de munitions et que vous vous faites tuer, et bien vous allez pouvoir réapparaître et fouiller la septième boîte de munitions en une seule partie. Alors le quatrième défi est de visiter différents panneaux d'annonce publique à Néotype Tête, Prix sur plan ou Mega Mal. Alors il faut savoir que depuis aujourd'hui, il y a des nouveaux panneaux holographiques qui montrent une panneau publicitaire. Donc je pense que ce sera des panneaux qui annoncera le combat entre Dogus et Catus, donc le robot géant de Prix sur plan et le monstre géant de Polar Pic. Je pense que ces affiches holographiques afficheront le compte à rebours de ce combat épique qui arrivera fin de saison 9. Alors bien sûr, je vous ferai une vidéo des emplacements de tous les panneaux dès que le défi sera disponible jeudi. Le prochain défi est un défi à étapes. Alors l'étape numéro 1 consiste à collecter du bois du bateau de pirate ou d'un bateau viking. Donc obligatoirement, vous allez devoir collecter 100 de bois de ce bateau. Donc si vous récoltez du bois par exemple d'un arbre, ça ne sera pas validé. Il faut absolument collecter du bois du bateau de pirate ou alors du bateau de viking. L'étape numéro 2 est de collecter de la brique d'un couteau et d'une fourchette ou d'un parapluie. Alors pour ce défi, j'ai une petite hésitation. Soit on va devoir utiliser la pioche, spatule et fourchette. Mais je pense plutôt que ce sera un endroit comme le défi à étape numéro 1 qui était un lieu. Donc je pense que ce sera le lieu où il y a justement une grotte en forme de couteau et de fourchette. Donc je pense qu'il faudra aller à cet emplacement pour collecter la brique et valider le défi. Alors le parapluie, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y a une sorte de parapluie aussi dans la map. Mais je pensais en fait qu'il était remplacé justement par le couteau et la fourchette. Donc voilà, il faudra que je vérifie tout ça. S'il faut, je vous ferai une petite vidéo tuto quand le défi sortira. Alors la troisième étape est de collecter du métal d'une usine de robots. Alors l'usine de robots, c'est bien sûr l'usine qui se trouve à Prés-sur-Plan. Donc dans le volcan, il y a l'usine où ils ont créé le robot géant qui est Dogus. Et bien il va falloir collecter du métal de ce lieu. Alors le sixième défi est d'éliminer des adversaires à Pleasant Park ou à Paradise Palms. Vous allez devoir en éliminer trois. Alors pour ce défi, tout simplement, vous allez à l'endroit lieu dit dès que le défi sort et vous ne tracassez pas qu'il y aura blindé de monde. Et vous aurez l'opportunité de faire vos trois kills. Et le septième et dernier défi est d'infliger des dégâts aux adversaires avec une pioche. Donc là vous allez devoir infliger 200 de dégâts à un adversaire. Donc ça équivaut à 10 coups de pioche. Alors pour réaliser ce défi, vous le faites en foire d'empoingue. Ou alors vous demandez à un de vos potes qui lance une partie, par exemple en Océanie, en même temps que vous, vous vous rejoignez. Et vous vous foutez des coups de pioche mutuellement l'un après l'autre. Ou alors une dernière petite astuce, vous attendez la fin du bus. Et bien souvent, il y a toujours une personne, voire deux personnes, voire trois personnes qui restent AFK. Et là vous allez pouvoir faire vos dégâts tranquillement. Mais il va falloir relancer plusieurs fois la partie si jamais il n'y a personne qui reste AFK à la fin du bus. Et voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'oubliez pas le code créateur SoikoolmecYTB dans la boutique de Fortnite. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz